Depuis le coup d'état du 5 septembre 2021, plusieurs personnes ne cessent de s'interroger sur la première dame guinéenne, sa situation personnelle, sa carrière et surtout comment le colonel Mamadi et Laurien Doumbouya se sont rencontrés. Alors aujourd'hui suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ces choses dont vous y aurez probablement. Mais tout d'abord si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos alors bon visionnage. Selon nos informations, Mamadi Doumbouya et Laurien se sont rencontrés peu après l'arrivée en France de celui-ci en 2005. Cette année-là, celui qui deviendra le chef du groupement des forces spéciales arrive pour revêtir le béret vert de la Légion étrangère. Légion étrangère pendant cinq ans au sein du deuxième régiment étranger d'infanterie de Nîmes. Lauriane, elle, vient de terminer une formation de trois mois au sein de l'école de gendarme et adjointe de Tulle. On l'y décrit sportive et sûre d'elle. Elle est aussi bonne cavalière, ce qui va l'amener à quitter le sud de la France en 2006 pour intégrer la garde républicaine de Paris. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Elle voulait être gendarme mais, compte tenu de son jeune âge, elle n'avait pas pris compte des sacrifices à faire. Lauriane d'Abbos quitte Paris sans avoir perdu son accent pour retrouver le sud de la France. Elle semble très attachée à la vallée du Rhum où les membres de sa famille vivaient encore. Après être retournée, faire ses classes de sous-officier en 2006 à Liborne, elle retourne à sa terme d'origine, Chabueil. C'est dans cette ville que démarre véritablement sa carrière de gendarme. Selon nos informations, au mois de septembre 2008, Lauriane portait déjà l'uniforme. Alors a-t-elle rencontré Mamadi Doumbouya lors de l'une de ses missions ? Jusqu'en 2010, celui-ci ne pourra en tout cas lui rendre visite que ponctuellement car une légionnaire n'a droit qu'à 45 jours de permission par an sur accord du commandement. C'est peu de temps après sa sortie de la Légion en 2011 qui s'est marie avec Lauriane. Ils ont toujours trois enfants. En 2011 et 2014, elle reçoit une prime de résultat exceptionnel. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, elle devient officier de police judiciaire de la gendarmerie en 2016 et maréchal de Logichef en 2017. Une accession rapide comme son mari. Après quelques années durant lesquelles on perd sa trace, Mamadi Doumbouya est envoyé en 2013 à l'école d'application d'infanterie au Sénégal. Puis en 2014, il effectue un stage à l'institut des hautes études de défense nationale en France. Quatre ans plus tard, il reçoit le brevet d'études militaires supérieures de l'école de guerre de Paris. Il est alors promis commandant des forces spéciales. Ainsi, Mamadi Doumbouya s'installe définitivement à Conakry. Le flou entoure les éventuelles allées et venues de l'Orient entre la France et la Guinée. Selon une source proche du pouvoir, elle a développé des trois relations avec les membres de sa belle-famille à Cancan, ville natale du colonel Mamadi Doumbouya. C'était un tour dans la vie de la première dame guinéenne. N'hésitez pas de nous faire part de vos réactions en commentaire. Bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.